Merci d'écouter Europe 1, il est 9h31, c'est l'heure du journal des médias, Fred Affair, bonjour. Bonjour, avec Alain ce matin, France 2 qui laissera du temps à Jérémy Michalak pour installer sa nouvelle émission. Plusieurs chaînes locales intéressées par une reprise de LCI et les projets d'Endemol France pour la prochaine saison. Et on commence donc avec Face à la Bande de Jérémy Michalak. Hier, les téléspectateurs de France 2 ont pu échanger en direct avec l'animateur sur les réseaux sociaux. Oui, le producteur et présentateur de Face à la Bande, la nouvelle émission d'accès de la chaîne publique a répondu aux questions qui lui étaient proposées, posées sur Twitter. Et on a profité pour donner plusieurs infos sur le programme. Michalak explique qu'il s'éclate en présentant Face à la Bande, qu'il n'est pas encore satisfait mais déjà très heureux. De légers ajustements sont annoncés pour la rentrée, essentiellement technique apparemment. Lorsque les tweetos lui suggèrent des évolutions, Jérémy Michalak dit être ouvert aux propositions, mais souhaite continuer sur la formule qui est présentée depuis 10 jours. L'animateur précise qu'il aimerait faire un jour une émission en direct, mais Face à la Bande est pour le moment enregistrée. La prochaine session aura d'ailleurs lieu fin août. Ceux qui souhaitent y assister sont les bienvenus. Nabila, qui l'a découverte et qu'il produit, ne devrait pas participer à l'émission. Mais rien n'est exclu. Enfin, dernière info, Nathalie André, la directrice des jeux et divertissements de France 2, promet que la chaîne laissera à l'émission le temps de s'installer. Et malgré les faibles scores d'audience, hier soir, je vous le rappelle, 657 000 téléspectateurs, 6,6% du public. C'est le pire score depuis le lancement, mais on va laisser le temps à ce programme de s'installer. Le Monde a un incroyable talent. Oui, le format Incroyable Talent, adapté dans plus de 60 pays, est le troisième le plus regardé dans le monde. Thomas, après The Voice et Danse avec les stars, les producteurs de la version indienne, ont donc eu l'idée d'organiser une version mondiale. Diffusée le 6 décembre prochain, cette émission unique réunira une dizaine d'artistes, ayant fait leur preuve dans une des éditions locales de l'émission. Il réunira le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Australie ou encore la Chine. Chez nous, la France a un incroyable talent, revient à la rentrée pour une huitième saison sur M6, avec un jury largement renouvelé. LCI n'intéresse pas que le trio berger Niel Pigasse. Le directeur du groupe de presse Le Télégramme et celui de Média du Sud révèlent sur le site de L'Express qu'un regroupement de télés locales s'intéresse de près au dossier de la chaîne Info. Concrètement, deux chaînes de l'Ouest et quatre du Sud ont proposé à Nonce Paolini de réorienter la ligne éditoriale de LCI, pour en faire une chaîne à la fois nationale et régionale, dont une partie des programmes pourraient être repris localement. Aucun chiffre n'est avancé par les porteurs de ce projet, qui affirme être en contact avec le groupe TF1 depuis deux mois. TMC diffus ce soir, une enquête inédite dans 90 minutes enquête sur les nouvelles familles. Oui, familles recomposées, homoparentales ou parents célibataires, ces nouveaux schémas sont de plus en plus présents dans notre société. Une famille sur cinq est constituée d'enfants élevés par un seul parent et une sur dix est recomposée. Nous avons appelé Alexandrine Nicolas, la réalisatrice de ce document. Alors pendant six mois, nous avons suivi des familles qui démarquent totalement du modèle familial classique et surtout qui s'assument. Tout d'abord, vous découvrirez le parcours de Vanessa, une maman solo qui a décidé de vivre en colocation avec d'autres mamans célibataires. Nous avons aussi suivi le combat d'Isabelle qui a décidé d'avoir un bébé toute seule grâce à une insémination artificielle à l'étranger. Et puis ce soir, surtout, vous découvrirez un témoignage exceptionnel. C'est celui de François et Jérôme qui ont décidé de fonder une famille grâce à une mère porteuse aux Etats-Unis. Ils sont aujourd'hui les europapas de deux jumeaux. Et ce soir, ils vont vous faire partager leur bonheur d'être parents, mais aussi leurs difficultés au quotidien, notamment face au regard des autres. Voilà, j'avais perdu ma petite fiche. Jumeaux parentalité, familles solos ou recomposées, comment vivent-elles leurs différences ? C'est le titre complet, c'est ce soir à 20h50 sur TMC. La société de production des Molles travaille sur plusieurs nouveaux projets. Et c'est le Parisien qui consacre ce matin une page complète au projet en développement avancé, un joli terme, de la célèbre boîte de prod. Parmi eux, un jeu présenté par Christophe de Chavannes. Des candidats en file d'attente répondent chacun leur tour à des questions et retournent faire la queue lorsqu'ils se trompent. Une nouvelle télé-réalité adaptée d'un format israélien, The Extra Mile, avec des couples divorcés qui se remettent ensemble quelques semaines dans le but de gagner de l'argent pour leurs enfants. Et un téléfilm adapté d'un fait réel avec Marc Lavoine et Fred Testo, L'Emprise, qui racontera l'histoire d'une femme acquittée après avoir tué son mari qui la battait. McTazone, bientôt sur NRJ12. Il n'est pas prévu qu'il donne des leçons de boxe à Nabila. Rassurez-vous, le boxeur fera selon le magazine Télé Deux Semaines une apparition dans un épisode de Friends Trip, qui sera le meilleur ami, un nouveau programme de télé-réalité que lancera la chaîne de la TNT en septembre. Le principe, quatre amis ou membres d'une famille partent en road trip pendant un mois aux Etats-Unis. Celui qui sera désigné au final comme le meilleur ami de la bande remportera une cagnotte qui aura été accumulée pendant l'émission. Deux nouvelles émissions annoncées sur France 3 Paris, Île-de-France à la rentrée. Oui, c'est le directeur de l'antenne régionale de la Troie qu'il annonce sur son compte Twitter. Emmanuel Maubert présentera histoire de se balader et le présentateur du JT Yvan Alouin sera lui aux commandes d'une émission intitulée Paname. On termine avec le chiffre du jour. 2000 euros, 2000 euros, c'est ce que vous pourrez bientôt trouver dans les enveloppes que vous présenteront Jackie Gallois et Willy Rovelli pour le retour du mythique jeu de l'Europe Stop sur Europe 1. A partir du 18 août, ils parcourront les routes de France à votre rencontre. 15 départements, 30 villes sont déjà enregistrées dans leur GPS. Soyez attentifs si vous voulez jouer et gagner. Des indices vous seront donnés tous les jours à l'antenne et je vous en donne un premier. La voiture européenne sera au Havre le 18 août pour le lancement du jeu. J'ai hâte de retrouver Willy Rovelli sur les routes de France pour l'Europe Stop, ça ne devrait pas être triste. Merci Fred Afner.